Salut, c'est Marco de Tough for Fun. Aujourd'hui, petite vidéo de test de la Sony Xperia Tablette Z. Une vidéo qui fait suite à la vidéo de déballage que j'avais eu l'occasion de vous présenter récemment, précédemment. Mais aussi de la vidéo de preview d'avant-première que j'avais tournée sur le salon MWC qui s'est tenu à Barcelone en février 2013. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test puisqu'on va s'attarder sur la tablette en elle-même et ce sous deux grands aspects. Premier aspect, première partie de la vidéo, le matériel en lui-même, l'esthétique de la tablette et puis ses spécifications techniques, à savoir ses composants et sa performance même. La deuxième partie de la vidéo va tourner sur le système d'exploitation, les applications et l'usage même que l'on peut avoir de la tablette. Ce sont les deux grandes parties un peu classiques finalement dans les vidéos de Tough for Fun. Et à la fin de ces deux grandes parties, de ces deux grandes parties de présentation, on va avoir cette fameuse conclusion et on va se dire si oui ou non, il faut acheter cette tablette. Si oui ou non, c'est le meilleur rapport qualité-prix ou le meilleur choix à faire en ce moment. Voilà, mais ça on en reparlera justement à la conclusion de cette vidéo. Alors, la Sony Xperia Tablette Z, c'est une tablette haut de gamme, je le resitue tout de suite. C'est une tablette qui est déclinée en plusieurs versions. Alors, il y a plusieurs versions mémoire, il y a plusieurs versions de connectivité, il y a plusieurs versions de couleurs, mais je vais revenir dessus tout au long de la vidéo. Et c'est une tablette qui commence en prix d'attaque, donc qui est vendue à partir de 500 euros. Donc, on est quand même sur un investissement certain, 500 euros. Même sur une tablette, ça commence à être un niveau de prix assez conséquent, mais on est sur une tablette qui est haut de gamme. Et on va le voir tout au long de cette vidéo, elle a justement de quoi justifier ce positionnement haut de gamme. Alors, la Sony Xperia Tablette Z, c'est une tablette qui reprend en grande partie le code stylistique de son frère jumeau, ou en tout cas de son cousin, pas si loin que ça, qui est le smartphone Z. Donc, en fait, il y a le Sony Xperia Z qui est sorti avant et qui était vraiment doté d'un design très similaire. Et puis maintenant, il y a la tablette qui est son pendant, avec un grand écran, et qui reprend aussi une grande partie du code stylistique. Alors, c'est une tablette de grande taille, je le dis tout de suite, écran de 10,1 pouces, c'est quand même un écran qui est bien assez conséquent, ça fait partie des plus grands écrans aujourd'hui en grand public, en tout cas en termes de tablette grand public. Mais c'est une tablette qui est extrêmement fine, elle ne fait que 7 mm d'épaisseur, pour être précis, elle fait 6,9 mm d'épaisseur, mais c'est une tablette qui a un encombrement certain, puisqu'en longueur et en largeur, on est sur quelque chose d'assez conséquent. On est sur une tablette qui, pour resituer la chose, fait 17,2 cm de large, et 26,6 cm de long. Donc, c'est une tablette qui a un encombrement certain, elle a beau être très fine, elle a son encombrement, et c'est une tablette qui pèse un peu moins de 500 grammes, 495 grammes de mémoire. Donc, on est sur une tablette qui se tient à deux mains, ça n'est pas une tablette compacte, c'est bien une tablette 10 pouces, c'est une tablette 10,1 pouces pour être précis. Donc, c'est vraiment une tablette qui est tournée sur, eh bien, le divertissement, ou les applications ultra pro. Mais on va revenir là-dessus. Une tablette qui a son encombrement, donc, ça n'est pas une tablette que l'on glisse facilement dans une poche, enfin, en tout cas, certainement pas dans une poche, et avec difficulté dans un sac à dos, et absolument pas, j'imagine, dans un sac à main, mesdames. Sachez que c'est assez difficile à glisser dans un sac à main, à moins d'avoir un grand sac à main. Donc, qu'est-ce qu'on en retrouve ? Alors, on va faire un petit tour du propriétaire, on va regarder un petit peu la tablette sous tous ses angles. Face avant, on retrouve un écran de 10,1 pouces, surmonté d'un capteur ici, qui est un capteur pour la caméra frontale. La luminosité est gérée en automatique, donc il y a bien un capteur de luminosité. Ça, c'est sur la face avant. Donc, on retrouve en haut de l'écran le marquage chenille, et en dessous, eh bien, si strictement rien, les touches sensitives sont intégrées à l'écran, comme sur n'importe quelle tablette. En dessous de la tablette, on retrouve un certain nombre de choses. Ici, on retrouve une petite trappe qui permet d'accéder à un connecteur MHL, donc micro USB. On retrouve ici aussi une grille avec le haut-parleur. On retrouve l'entrée micro primaire ici, du numéro de série avec code barre, et ici, une petite trappe qui permet d'accéder à deux choses. Première chose, un emplacement micro SD et un emplacement micro SIM, puisque la tablette que vous voyez aujourd'hui est déclinée en version 4G. Alors, j'ai bien dit 4G, je n'ai pas dit 3G, puisqu'elle est bien 4G. Et on retrouve ici, encore une fois de plus, une petite grille pour un haut-parleur. Oui, donc, il y a bien un son stéréo sur cette tablette. Sur le côté gauche de la tablette, on retrouve plusieurs choses. Alors, première chose ici, on retrouve encore une trappe avec un jack 3.5, qui camoufle en fait le jack 3.5. Le bouton on-off, nouveau style, Xperia, donc que l'on retrouvait aussi sur le Xperia Z, le smartphone. On retrouve ici le contrôle de volume plus moins, et ici, une lettre de notification qui, par exemple, s'allume en rouge lorsque vous êtes en charge. Ici, un connecteur spécifique pour la charge, donc en toute théorie, toute logique, avec une base de rechargement, donc adaptée à la base de rechargement, et au socle plutôt. Et ici, le haut-parleur, toujours la même grille. En fait, le haut-parleur est dans le coin en bas à gauche et dans le coin en bas à droite. Sur le dessus de la tablette, on ne retrouve absolument aucune fonctionnalité, si ce n'est ici une entrée microsecondaire, et un port infrarouge, puisque vous avez un infrarouge sur cette tablette, et c'est une bonne chose aussi. Sur le côté droit de la tablette, on ne retrouve strictement rien, si ce n'est encore ici une petite grille qui permet d'avoir la sortie son. C'est toujours ce même haut-parleur qui se trouve dans le coin. Et voilà, ça c'est donc pour le tour de la tablette. Sur l'arrière de la tablette, on ne retrouve pas grand-chose, si ce n'est ici un capteur photo Exmor RS 8 mégapixels, 8,1 pour être précis, le marquage Xperia, un petit marquage NFC pour vous dire où se trouve l'antenne NFC, elle est là, et le dos de la tablette, contrairement au smartphone, est en plastique caillouc shooté. Le smartphone, lui, est en double couche de verre, verre à l'avant, verre à l'arrière. La tablette a une couche de verre à l'avant, certes, puisqu'il s'agit d'un écran tactile, mais à l'arrière, c'est un dos en matériau type soft skin, c'est du plastique caillouc shooté. La particularité, c'est que la tablette est très rigide, donc elle résiste parfaitement à la torsion, à une exception près, le dos est un petit peu mou, c'est un petit peu original, moi j'aurais attendu un dos un peu plus rigide justement, et il y a une certaine mollesse sur le dos. Par contre, le matériau qui est utilisé est très doux touché, c'est très agréable justement à utiliser. Petite particularité, j'ai peur que ce matériau, donc qui est du plastique caillouc shooté, ne s'use à la rayure, enfin ne soit sensible à la rayure, et ne s'use à la longue. Donc je pense que ça, ça se raye un peu à la longue, à voir, on verra si le temps nous dit la même chose. Pour le reste, continuons justement ce petit test. Alors, on est toujours sur le test du Sony Xperia Tablette Z, qu'est-ce que l'on a ? Alors, la Sony Xperia Tablette Z, là on a fait le tour du propriétaire, on a vu son esthétique, donc finalement, en termes d'esthétique, on est sur quelque chose qui est pas mal, qui est plutôt beau. Petite particularité que je vais me permettre d'indiquer tout de suite, justement, c'est que cette tablette est étanche. Elle est normée IP55-57, en gros, c'est exactement la même norme que le smartphone, c'est une tablette que vous pouvez plonger au fond d'une piscine et qui résistera à l'humidité pendant une trentaine de minutes à une condition. Et vous l'avez remarqué tout au long de cette vidéo, je vous ai montré des trappes. Les trappes doivent être refermées pour rendre la tablette étanche. Si vous ne refermez pas les trappes, eh bien nécessairement, vous allez avoir une tablette qui ne sera pas étanche, puisque l'eau va s'infiltrer par les différentes connectiques. Donc, mon petit conseil, refermez systématiquement les trappes après leur utilisation, enfin en tout cas l'utilisation des connectiques qui se trouve derrière. Voilà, mais donc, oui, la tablette est étanche et à la poussière, et à l'eau. Et ce, pendant une demi-heure, on plongeait dans une piscine par exemple. Alors maintenant, deuxième partie de cette vidéo, l'image et le son. Alors l'écran, la dalle tactile et le son. Alors premièrement, la dalle tactile, il s'agit d'une dalle tactile capacitive. Elle est traitée anti-régure de mémoire, elle n'est pas traitée anti-casse, en tout cas pas de mémoire, mais je mettrai peut-être un commentaire différent dans la vidéo pour vous dire la chose, eh bien d'autres manières. Les lecteurs me détromperont si nécessaire, mais selon moi, il s'agit bien d'une tablette traitée anti-régure. Autre particularité de la dalle tactile, elle est traitée anti... Elle est oléophobe. En gros, pour vous dire la chose, normalement, elle est anti-trace. Alors, moi, je trouve que c'est un argument qui est assez surfait, dans le sens où n'importe quelle tablette tactile, n'importe quel smartphone, même quand il est traité oléophobe, même lorsqu'il est anti-trace, et bien finalement, avec le temps, il se graisse. Tout dépend finalement de cette capacité que vous avez avec vos mains à graisser un écran, mais n'importe quel écran finira automatiquement par se salir. Donc, n'espérez pas que l'écran de cette tablette finisse tout en propre, ça ne sera pas le cas. Le seul moyen d'avoir une tablette propre, eh bien, c'est d'utiliser une petite peau de chamois et de la nettoyer régulièrement. Voilà, c'est le seul moyen. Mais sinon, pour le reste, effectivement, la tablette est dite anti-trace, mais bon, pour moi, c'est un petit argument qui n'est pas vraiment valable. Alors, autre chose, la dalle tactile est une dalle tactile capacitive, elle n'a montré aucun ralentissement lors de l'utilisation. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une bonne dalle tactile, premièrement, et puis derrière, la tablette a des performances qui sont juste énormes et qui permettent justement à la tablette de n'avoir aucun ralentissement. Ça tourne à merveille, mais on va revenir aussi sur cette notion. Donc ça, c'était pour la dalle tactile. L'écran. Alors, l'écran présente une très bonne qualité d'image. On est sur un écran, qui est un écran 10,1 pouces, je le rappelle, TFT, très bonne luminosité, très bonne gestion des couleurs et du contraste, même si en termes de contraste, on n'a pas du noir absolu, on est quand même sur un très très bon niveau de contraste. On est aussi sur une très bonne gestion de l'angle de vision, ça c'est aussi autre chose. Et la particularité de cette tablette, c'est qu'elle est dotée d'une résolution WUXGA, et donc précisément, elle est Full HD. Elle a 1920 pixels, donc 1920 pixels de résolution par 1080 pixels. Donc il s'agit bien d'une 1080p, c'est une tablette Full tactile. Full tactile, pardon, Full HD. Et oui, Full tactile, bien sûr, ça je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Alors, si je devais lancer un petit film pour vous donner une petite idée de la qualité de la vidéo, alors je vais lancer par exemple une petite vidéo de trailer, donc c'est la bande annonce, ni plus ni moins, de le côté Ardicol, alors je vais relancer ça depuis le début, et je vais diminuer un peu le son, pour éviter qu'on en prenne plein les oreilles. Alors je vais accélérer un petit peu dans la vidéo. Le son est procuré par les deux haut-parleurs que vous avez écrits, qui, bon point, ne sont pas sous la tablette, mais sur les côtés de la tablette. Ce qui fait que lorsque vous posez la tablette sur une table, comme c'est le cas ici, le son n'est pas étouffé. Voilà. Donc c'était la vidéo de trailer de Total Recall, donc le remake. Et effectivement, la qualité d'image est juste très très bonne. Vous allez le voir aussi tout à l'heure avec des jeux vidéo, on est sur une très belle qualité d'image. C'est le point fort de cette tablette. À noter, petite particularité, c'est que, bien évidemment, vous le savez, Sony est un fabricant d'écrans, donc on n'apprendra pas à Sony à fabriquer des beaux écrans. C'est notamment d'ailleurs une des marques référentes dans le monde, notamment en termes de construction d'écrans, et de fabrication d'écrans, et de qualité d'écrans télé. Donc pour une tablette, c'est exactement la même chose. On n'apprendra pas à Sony à fabriquer des bons écrans. Et autre chose, Sony est aussi une société qui a une très bonne maîtrise des moteurs, de traitement d'images. Et donc on se retrouve ici avec une déclinaison mobile du Bravia Engine 2. Donc on a un très bon écran, et on a aussi un très bon soft de traitement d'images. Voilà, donc on a du très très bon en termes de qualité d'image. J'enfonce le clou, mais c'est vraiment l'un des points forts de cette tablette parmi d'autres. On a parlé donc de l'écran, on a parlé de la dalle tactile, on va parler du son. Alors le son, je vous l'ai évoqué, il est effectivement procuré par ces haut-parleurs qui sont situés en bas dans les coins de la tablette. Il est aussi procuré par un jack 3.5 qui est camouflé sous une trappe à droite. Le son présente la particularité de pouvoir être, on va dire, un petit peu boosté, un petit peu modifié, notamment par des paramètres de gestion de son qui sont présents dans le menu de la tablette. Donc on a une clear phase qui permet, on le voit, régler automatiquement la qualité sonore de l'écouteur interne. Voilà, donc ça c'est ni plus ni moins que le jack. Et le X-Loud qui permet de régler le volume, d'augmenter le volume du haut-parleur. Bon, en gros, ça permet de ronder le son un peu plus puissant, même si, je l'avoue, les haut-parleurs manquent un petit peu de basse quand même. Forcément, on est sur une tablette qui est ultra fine, elle n'a pas beaucoup de coffres, donc la résonance est très faible, et forcément, on n'a pas vraiment de basse. Donc le son est certes présent, mais il manque peut-être un petit peu de rondeur, un peu de basse. Mais en jack 3.5, par contre, on n'a pas ce problème, forcément, parce que le jack 3.5 restitue merveille et fidèlement le son de votre titre musical. Donc forcément, tout dépend plutôt de la qualité de vos écouteurs ou de votre casque, plutôt que de la tablette en elle-même, puisque la tablette vous restitue le son fidèlement. En tout cas, fidèlement par rapport aux fichiers que vous pourriez être en train de consulter, de lire. Voilà, donc en termes de son, on a quelque chose qui est plutôt de bonne qualité, enfin qui est de bonne qualité, ne modérons pas la chose, on a un bon rendu, notamment lorsque l'on écoute les musiques et les films. Voilà, donc ça, c'était pour vous donner une idée, notamment des écrans, du son et de la dalle. Alors, parlons maintenant des performances, donc c'est aussi une autre partie du matériel, donc on a vu le matériel, on a vu l'esthétique, on a vu l'écran, la dalle et le son, maintenant on va parler des performances. Les performances, les moniteurs, vous le savez désormais, avec trois applications. Première application, Antutu. Antutu Benchmark est une application qui permet d'avoir un score, un score de performance sur la tablette. Ça permet notamment de benchmarker une tablette par rapport à d'autres, un smartphone par rapport à d'autres, ou une tablette par rapport à d'autres smartphones. On est sur un score de 19 537 points, donc 19 500 points, c'est clairement une tablette haut de gamme, et même très haut de gamme. On est au même niveau que le smartphone en lui-même, qui fait partie, selon moi, des 4-5 meilleures références du moment, en termes de smartphones ultra haut de gamme. Donc on est sur une tablette très puissante, très 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 puissante. Quadrant va nous donner aussi le même style de résultat, puisque avec Quadrant, on a également, alors là je vais être obligé de relancer la totalité du benchmark. Voilà, on va relancer l'application. Alors Quadrant va nous donner un score, on va voir. Donc le score que j'avais obtenu précédemment avec la tablette sur Quadrant, c'était de 7500 points. On va voir si la tablette me redonne le même score maintenant. Donc il y a Quadrant qui tourne, donc vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo pendant ce temps-là, n'hésitez pas à accélérer un petit peu dans la vidéo. Voilà, donc là on a du test de 3D, un test de graphisme, un test de moteur graphique, d'écran. Voilà. Encore du beau design avec une planète qui tourne et son satellite. C'est très beau. Mais bon, ce n'est pas forcément très intéressant. Bon, tout ça va nous permettre justement de voir le score que donne Quadrant sur cette tablette qui est donc la Sony Xperia Tablet Z. Et alors, yes. Alors, le score obtenu par la tablette est de 8000 points. Alors, vous voyez précisément, j'avais eu 7500 points, cette fois-ci j'ai eu 8000 points, on a quand même un cap supplémentaire. Eh bien, donnons à cette tablette le beau score de 8000 points. Effectivement, on est sur une tablette qui a un score extrêmement élevé, y compris sur Quadrant. Donc on est sur une tablette qui est, je le rappelle, puissante. On est sur une très puissante tablette. Et je vais revenir là-dessus. On est vraiment sur une machine de guerre. Globalement, si je devais qualifier cette tablette, c'est un monstre de puissance, c'est un monstre de puissance. C'est une véritable machine de guerre en termes de performance. Alors, Epic Citadel. Alors, Epic Citadel me permet principalement, non pas de tester les performances à proprement parler de la tablette, mais plutôt le nombre d'images qu'elle est capable d'afficher par seconde. Alors, n'oublions pas qu'on est sur un écran qui est un Full HD, donc forcément, la tablette est obligée de gérer beaucoup plus de pixels et donc beaucoup plus d'images à la seconde. En tout cas, le traitement de l'image est beaucoup plus lourd à la seconde. Epic Citadel, c'est une petite application en fait, c'est pas un jeu, c'est une démo de jeu qui utilise le moteur graphique Unreal Engine, le 3 pour être précis d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, et qui permet de calculer le nombre d'images qui peuvent être affichées par la tablette en une seconde. Alors, il y a un petit outil de benchmark. Le benchmark justement permet de calculer le nombre d'images affichées par seconde, donc c'est images par seconde en français IPS ou FPS en anglais, frames per seconde. Donc on a sur cette tablette, alors je ne vais pas lancer toute la vidéo parce que c'est un peu long, mais ça nous permet aussi de voir la qualité d'image. On voit que sur un jeu, eh bien ça claque. On va le voir tout à l'heure notamment avec du Wild Blood et du Asphalt 7. La qualité graphique est vraiment très bonne. En termes de jeu, c'est vraiment l'un des musts aujourd'hui, si ce n'est le must en tablette. Donc on a vraiment une très bonne qualité d'image. Et alors, pour vous donner le score que va nous donner la tablette plus tard, je ne vais pas laisser tout tourner, mais on est sur une tablette qui a 57 fps. Donc 57 images par seconde, très bon score. Aujourd'hui, les hauts de gamme sont dans ces eaux-là. On est à 60 en max aujourd'hui en haut de gamme. 57 fps, on est quasiment au top du top du top. En gros, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Ça assure une image qui est très fluide. Plus le nombre d'images, vous l'avez vu, par seconde est important, plus la fluidité d'image est bonne, meilleure sera cette fluidité d'image justement. Et c'est le cas justement avec la Sony Xperia tablette Z. Alors tout ça, toutes ces performances que je vous ai évoquées, ces scoring et qui permettent justement à cette tablette de se classer parmi les meilleures du marché, si ce n'est la meilleure en termes de performance, elles sont liées à quoi ? Elles sont liées à un triptyque, processeur, processeur graphique et mémoire vive. très intéressant. Le processeur graphique sur une tablette, c'est rare d'en trouver un de ce niveau-là, est un Snapdragon S4 Pro mais surtout c'est un 1,5 GHz en 4 coeurs. Donc c'est un 1,5 GHz 4 coeurs Snapdragon S4 Pro pour être précis. Donc ça c'est le processeur, un gros pros. En mémoire vive, on a 2 Go de mémoire vive donc encore une fois de plus, il y en a en quantité. Aujourd'hui, il n'y a pas de tablette qui fait mieux que ça, il n'y a pas de smartphone qui fait mieux que ça, 2 Go, c'est le max. Et le processeur graphique est un Adreno 320 qui est carrément au goût du jour, qui fait partie des dernières références. Donc on a sur un triptyque entre CPU, GPU et RAM qui sont parmi les meilleurs éléments du moment et les meilleurs éléments du marché. Donc forcément, oui, on a un must. Alors autre chose, maintenant, je vous ai parlé de la mémoire vive, je vais vous parler de la mémoire de stockage. Alors cette tablette, elle est déclinée en deux versions. Elle est déclinée en version 16 Go et version 32 Go. Quelle que soit la version que vous allez acheter, 16 ou 32, vous aurez un emplacement micro SD. Donc l'emplacement micro SD que je vous ai montré qui est sous une trappe ici en bas à droite de la tablette. Donc cet emplacement micro SD permettra d'ajouter jusqu'à 32 Go. Que dis-je ? 64 Go de mémoire supplémentaire. Donc vous avez une tablette qui est déclinée en 16 ou 32 Go en fonction de votre portefeuille puisque la 32 Go, vous l'imaginez, coûte plus cher que la 16, elle coûte 50 € de plus. et vous avez malgré tout un emplacement micro SD qui permet d'ajouter de la mémoire jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire. Ce qui n'est pas rien. Donc on a une tablette qui finalement, en termes de capacité mémoire, est bien lotie. On est vraiment sur une très bonne tablette aussi sur cet aspect-là. Donc les performances, je le rappelle, encore une fois de plus, je me redis, mais on est sur les performances d'une véritable machine de guerre. Tous les jeux 3D, toutes les applications gourmandes fonctionnent sur cette tablette sans aucun problème. Alors la connectivité, là c'est aussi un cas où c'est particulier puisque cette tablette est aussi disponible en deux versions. Alors, petite parenthèse, elle est disponible en deux versions couleur puisque ça je ne l'ai pas évoqué notamment lorsque j'ai parlé d'esthétique. Elle est disponible en blanc ou en noir. Ici on a la version noire. Elle est disponible en 16 ou 32 Go et elle est disponible en Wi-Fi seule ou en Wi-Fi plus 4G. Ce que je vous évoquais tout à l'heure parce qu'on a un emplacement micro SIM sur cette tablette puisque c'est la version 4G que je teste. on a donc une version 4G LTE. En termes de connectivité, donc encore, on est très bien loti. Alors pour entrer dans le détail, on est sur une tablette qui en termes de paramètres, en termes de connectivité, pardon, est dotée du Wi-Fi, elle est dotée du Bluetooth. Alors le Wi-Fi, pour être précis, c'est du ABGN, Wi-Fi Direct, bon, etc. Vous avez toutes les normes de Wi-Fi. Vous avez du DNLA, vous avez du NFC, vous avez du Bluetooth, donc du Bluetooth 4.0, de l'infrarouge, sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Le GPS est un A-GPS et en plus, il présente la particularité aussi d'être GLONASS. C'est à savoir que vous avez deux normes de réseau satellitaire aujourd'hui dans le monde. Vous avez les GPS et vous avez les GLONASS. En fait, il y a deux réseaux de satellites dans le monde. Le GPS, c'est le réseau américain et le GLONASS, c'est le réseau URUS. Et bien, cette tablette utilise les deux réseaux pour une meilleure précision de localisation. En plus, il est A-GPS, donc il utilise les bornes Wi-Fi et les antennes cellulaires, téléphoniques, pardon, pour accroître la précision de localisation. Donc ça, c'est une vraie tablette nomade, lorsqu'elle est en version 4G d'autant plus, que vous pourriez très bien l'utiliser en mode GPS. Bon, effectivement, un mode GPS de ce type-là sur une tablette comme ça, c'est sympa, mais un écran de 10,1 pouces à coller sur votre pare-brise, ça commence à être un peu grand lorsque vous êtes en voiture. Bon, en tout cas, sachez qu'effectivement, en mode GPS, cette tablette fonctionne à merveille. Elle a peut-être une accroche un peu longue en intérieur, ce qui est logique puisqu'elle a du mal à connecter, mais en extérieur, elle accroche très très vite le réseau satellitaire et même les deux réseaux satellitaires. Alors, autre particularité, la tablette est MHL, je vous l'ai montré, donc le micro USB n'est pas simple, le micro USB, mais c'est un MHL, ce qui vous permet de relier la tablette en HDMI avec votre télé, à votre télé, pardon, par exemple, si vous avez bien évidemment l'adaptateur qui n'est pas fourni avec la tablette. Autre particularité, donc elle est jack 3.5 et elle a un emplacement micro SD comme je vous l'ai évoqué. Bon, en gros, tout ça pour vous dire que oui, la tablette est extrêmement connectée, elle est ultra connectée, c'est une tablette en plus 4G LTE alors qu'il y a encore des concurrents qui sont en 3G+, donc on est vraiment sur un must, on est sur un must en termes de connectivité. Voilà. Alors, maintenant, ça c'était pour clore la partie matérielle. La partie logicielle, alors, la partie logicielle, les amateurs avisés, pardon, l'auront reconnu, on est sur un système d'exploitation qui n'est autre qu'Android et on est sur un Android qui est un 4.1.2. Alors, ça n'est pas le 4.2.2 qui est à date la dernière version mais qui n'est pas proposé sur de nombreux appareils. Pour le moment, c'est principalement les Nexus qui ont le 4.2.2 voire le Samsung Galaxy S4 par exemple. Là, on est malgré tout sur, selon moi, la dernière version encore d'Android 4.1.2. Alors, une version d'Android qui a été très, 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 très légèrement retravaillée. On est donc sur une version 4.1.2 comme je vous le montre ici qui a été très légèrement retravaillée en termes de design. Alors, les notes de design, elles sont où ? Eh bien, elles sont notamment sur cette particularité. C'est que vous avez ici un petit icône qui vous permet de déplier une sorte de fonctionnalité de bouton raccourci, de raccourci, voilà, de fonctionnalité raccourci rapide sur laquelle on peut totalement paramétrer les icônes. On a de la calculatrice, de l'enregistreur, etc. Par défaut, la télécommande et la télécommande, je vais y revenir là-dessus puisque vous avez un deuxième icône ici très intéressant et vous avez aussi la particularité d'ajouter des icônes en haut. Par exemple, ici, dans la barre supérieure. Voilà, vous l'avez vu. Donc, on a cette possibilité. On a bien évidemment cinq panneaux d'accueil et on peut en ajouter d'autres. Donc, oui, en termes de customisation graphique, eh bien, on a ces deux petites barres, la barre de menu en haut et la barre de menu en bas qui peuvent être personnalisées. Bon, mais c'est tout. En termes de design, il n'y a pas beaucoup plus de choses. On a un fond d'écran et voilà où s'arrête la surcouche graphique de la part de Sony. Sony n'est pas un constructeur qui fait des ébauches d'effets spéciaux sur ses tablettes. En général, le système Android est très bien fait. Il est très légèrement surcouché sur l'aspect graphique et il est un peu plus travaillé sur l'aspect fonctionnel. Alors, je m'explique. Sony a désormais la petite habitude particulière lorsque l'on est sur Android. De toute façon, sur les smartphones Android, ils ne font que des smartphones Android et que des tablettes Android. La particularité, donc, est bien de dupliquer systématiquement les applications qui sont proposées par Google. De base, Google propose notamment et bien vous l'avez vu, des applications qui sont PlayFilm, PlayLivre et PlayMusic. Alors, PlayFilm, ça permet ni plus ni moins que de vous voir un film. Ce que je vous ai montré tout à l'heure avec TotalRoy Call, la fameuse bande-annonce. Donc, ça c'est PlayFilm. PlayLivre permet de lire ni plus ni moins que des e-books ou des books, par exemple, des livres. Alors, avec d'ailleurs une très bonne lisibilité. Donc, c'est d'ailleurs une petite parenthèse que je vais me permettre de faire. Vous voyez, c'est une formidable liseuse. Cette tablette est une formidable liseuse. sentiment de lecture de qualité d'un livre. Voilà. Donc, c'est un très bon point. Donc, encore une fois de plus, cette tablette pourrait particulièrement, pourrait totalement faire office de liseuse. Donc, petite particularité que je voulais vous montrer lorsque j'ai montré l'application PlayLivre. Alors, autre particularité, on a aussi PlayMusic. Alors, PlayMusic, c'est le lecteur MP3 de base proposé par Google. Donc, qui est très bien fait d'ailleurs. Il est très esthétique et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais Sony, Sony a la particularité d'ajouter systématiquement ses propres applications en doublon, en duplication. Par exemple, la galerie de base de Google, donc des systèmes Android, se retrouve dupliquée en album. Donc, on a une fonctionnalité qui s'appelle album, qui est rigolote parce qu'elle permet de retravailler un petit peu notamment le dimensionnement des vignettes que l'on pourrait avoir. Vous voyez, là, je suis en train de manipuler en zoom des zooms. C'est la particularité de cet album qui est donc le pendant fait par Sony de la fonction galerie de base d'Android. Mais c'est exactement la même chose puisqu'on a Film qui fait ni plus ni moins que redondant, qui est un élément redondant par rapport à Play Film, par exemple, qui permet aussi de lire des bandes à lances. Voilà, la bande à lances que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà, avec un petit retravail design, par exemple. On a Walkman qui est par exemple une application qui n'est ni plus ni moins qu'un lecteur MP3 et qui fait totalement doublon avec le Play Music que je vous ai montré tout à l'heure, si ce n'est qu'il y a un peu de travail graphique et notamment, par exemple, vous avez, lorsque vous écoutez un titre MP3, la possibilité d'avoir une petite animation lorsque vous écoutez un petit titre. Bon, OK. Tout ça pour vous dire que finalement, en termes de fonctionnalités supplémentaires, Sony s'est senti obligé d'en rajouter une petite couche mais qui fait carrément doublon avec les fonctions de base de Google. Alors, pourquoi avoir fait ce genre de choses ? Je n'ai pas trop d'idées. Peut-être, si ce n'est pour vendre leur propre service derrière puisque ici, et forcément, notamment dans l'application qui s'appelle Video Limited, je crois, je crois que c'est son nom par contre, Video Unlimited, Play Memories Online, etc. Ce sont des applications qui permettent en fait à Sony de vous vendre du contenu supplémentaire et donc de bypasser un petit peu le Play Store. Bon, voilà. Mais en gros, tout ça pour dire que chaque application assez conséquente de la part, assez intéressante de la part de Google, c'est dupliqué, répliqué, doublonné par Sony ici dans une autre application. C'est exactement le cas notamment de Navigation. Donc, Google Navigation qui est un logiciel de navigation GPS online, c'est exactement la même chose puisqu'on a aussi un logiciel, alors là, on va avoir du mal à avoir l'accroche sur le satellite comme je l'évoquais en l'intérieur, ça va être un peu difficile. On va voir si elle arrive à s'en sortir. Bon, OK. On décroche. Mais c'est exactement la même chose, on a Wise Pilot qui est une application proposée gratuitement ici par Sony et qui n'est ni plus ni moins que l'application de localisation et de navigation. encore une fois de plus, c'est la même chose. On a toujours une application intéressante de la part de Google et sur la Sony Xperia Tablette Z, on a un pendant qui est proposé par Sony. Ce n'est pas grave en soi, c'est juste pour vous dire qu'il y a des applications qui sont des fois redondantes. Donc, en termes de surcouche graphique, comme je vous l'évoquais, il n'y a pas beaucoup de travail mais finalement, tant mieux puisque ça veut dire qu'on n'est pas sur quelque chose qui est une débauche d'effets spéciaux, on est sur quelque chose qui va direct au but straight to the point comme on dit en anglais et qui est très efficace. Et en termes d'applications, on a des applications qui font redondance, certes, à vous de les utiliser ou pas. Elles sont généralement mieux retravaillées en termes de graphisme, de design que les applications Google sauf que les applications Google ne sont pas mauvaises non plus. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup d'utilité d'avoir deux fois les applications mais elles sont là. Donc, c'était pour vous donner une idée du système d'exploitation. Et alors, pour ne pas finir sur une note qui a l'air négative parce que ce n'est absolument pas le cas. Finalement, on a des bonnes applis. On a aussi le Play Store qui permet ni plus ni moins que d'accéder à l'espace à l'offre légale de contenu de Google. Donc, c'est le Play Store anciennement appelé Play Store qui désormais s'appelle le Google Play et qui permet d'avoir des applications, des jeux, des films, de la musique et des livres. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, le contenu de qualité est plus que généralement payant. Lorsqu'il est gratuit, en général, ce contenu, il est de moyenne qualité. Et voilà. Et donc, effectivement, vous avez accès au Play Store. Voilà. Autre particularité, donc je vais me permettre de vous montrer tout simplement le Google Chrome. Alors, je fais une petite parenthèse. Donc, Google Chrome. Voilà. On va taper Google. Voilà. Sur le moteur de recherche, ça va me permettre de vous montrer la navigation. Allez, hop, on y va. Alors, vous l'avez vu, la saisie est plutôt bonne. J'ai de gros doigts à bout d'inné, mais en théorie, normalement, je ne devrais pas faire de faute de frappe. Et voilà, on arrive sur le navigateur, Chrome, donc, et donc sur la page Internet de Top4Fun. Alors, la page, elle est très bien rendue. Il n'y a pas de lag, en plus. Ce que je voulais vous montrer aussi, il n'y a pas de lag. Là, je suis en train de titiller la tablette. Vous voyez, elle est réactive. Il n'y a pas de problème. Elle réagit bien. Par exemple, je vais ouvrir un article et on va voir ce qu'il en est. Voilà. Et le template est respecté. C'est une chose qui est assez intéressante, c'est que le template, généralement, sur le site de Top4Fun, arrive assez fréquemment à se faire démonter par les différents navigateurs mobiles. Et là, sur cette tablette, justement, le Chrome respecte parfaitement le template de Top4Fun. Donc, très bonne nouvelle. On est sur un vrai navigateur qui fonctionne bien, qui respecte les templates, même les plus torturés, comme celui de Top4Fun Justeur, qui est un peu complexe, notamment, je vous l'avoue, je l'admets, avec cette notion de vidéo que l'on met toujours en tête d'article. Voilà, donc ça, c'était pour le système d'exploitation. Maintenant, pour l'usage. Alors, l'usage de cette tablette. Alors, on a parlé notamment du matériel, on a parlé du logiciel, maintenant, on va parler de l'usage. Alors, c'est une tablette qui, selon moi, du fait qu'elle est totalement nomade et du fait qu'elle est justement cet emplacement micro SIM et qu'elle est 4G LTE, permet d'être utilisé soit par les particuliers qui veulent une tablette qui soit, par exemple, un formidable outil de divertissement, donc en termes de jeu, par exemple. On peut très bien lancer un jeu. Donc, c'est une formidable tablette pour jouer, c'est une formidable tablette pour, par exemple, regarder des films, écouter des MP3, vous l'avez vu. Mais, c'est aussi une formidable tablette à but professionnel. Alors, elle est endurante, elle n'est pas non plus résistante, c'est-à-dire dans le sens où elle est IP57, donc résistante à l'eau, étanche à l'eau et à poussière. Elle n'est pas non plus étanche, elle n'est pas non plus résistante à la casse. Ce que je veux dire par là, c'est que les professionnels peuvent très bien s'en servir, notamment pour faire des présentations PowerPoint en rendez-vous, etc. Je déconseille par contre à ces professionnels de vouloir la mettre sur un chantier pour voir si ça résiste à un choc ou à essayer de la couler dans le béton. On peut la couler dans une piscine, on évitera de la laisser tomber par terre parce qu'elle aura du mal, cette tablette. Mais, c'est pour vous dire, oui, elle convient parfaitement à une utilisation de particuliers d'avertissement, vous le voyez ici, avec le jeu notamment, et professionnel parce que, eh bien, vous pouvez très bien gérer vos boîtes e-mails à merveille, les nomades, en version 4G d'autant plus. Elle permet notamment de montrer des présentations PowerPoint sur un très bel écran, un écran de très bonne qualité plutôt que de se trimballer notamment rendez-vous avec un PC portable. Pourquoi ne pas imaginer une tablette avec une belle pochette et un clavier éventuel en plus ? Voilà, donc c'est le genre d'usage que l'on peut avoir de cette tablette. Très complet, une tablette vraiment polyvalente. Alors, là pour le coup, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne en jeu. Donc vous l'avez vu en termes de quelques graphismes, on est sur quelque chose qui rentre très bien. Forcément, c'est une tablette qui se conduit à l'accéléromètre comme je suis en train de vous montrer. Une tablette, alors le petit test que j'aime bien faire sur Asphalt, vous êtes en train de le voir, c'est de taper des lampes d'air. C'est très symptomatique. Les mauvaises tablettes ou les mauvais smartphones ont en général des ralentissements lorsque vous tapez un objet sur Asphalt 7. Et là pour le coup, vous avez vu, il n'y a aucun ralentissement, ça fonctionne très très bien. Donc oui, une tablette complète, une tablette performante. Une tablette qui tourne très très bien. Et une tablette en plus qui est étanche. D'ailleurs, rien à dire là-dessus. Alors particularité maintenant sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est le capteur photo qui se trouve à l'arrière. Alors le capteur photo qui est aussi un capteur photo que l'on utilise en général pour prendre des petites photos sympas, des pannes, est un 8,1 mégapixels. Précisément, il s'agit d'un Exmor RS, donc c'est la techno maison chez les Sony. C'est un capteur qui prend de bonnes photos. Il est dénué de flash LED, donc il ne prend pas de bonnes photos par contre lorsqu'il manque de lumière forcément, parce que vous n'aurez pas suffisamment de lumière. Et vous risquez soit de vous retrouver avec un gribouillis de pixels infâmes, soit tout simplement d'avoir une photo complètement noire. Mais oui, il y a un bon capteur photo. Alors il y a un capteur photo avec autofocus qui prend des bonnes photos, ça c'est la bonne particularité. Enfin, des bonnes photos pour une tablette, j'insiste. Là-dessus, ne demandez pas non plus à cette tablette d'avoir les performances notamment d'un véritable boîtier réflexe. Mais malgré tout, on prend des bonnes photos. Alors, la particularité, c'est qu'on a plusieurs modes de photos sur cette tablette. On peut avoir des modes automatiques supérieurs qui permettent notamment de régler l'appareil photo en automatique. Et voilà, il me fallait un petit fail par vidéo, vous le savez. Et le fail de la vidéo justement aujourd'hui, c'est tout simplement que la batterie de la caméra vient de lâcher. Donc je suis en train de recharger la caméra en même temps que je suis en train de faire ce petit film. Et ça va me permettre justement de conclure cette vidéo. Alors, j'étais en train de vous parler de l'appareil photo, un 8,1 mégapixel qui a cette particularité d'avoir un certain nombre de modes débrayables. Donc, comme je vous l'évoquais, on a un certain nombre de choses qui peuvent être réglées ici. Voilà. Et donc tout ceci, vous le voyez justement, nous permet d'accéder à un certain nombre de fonctionnalités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est exactement le même système de fonctionnement que l'on retrouve sur le smartphone Sony Xperia Z. Donc, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas justement à regarder cette fameuse vidéo du Sony Xperia Z que j'ai eu l'occasion de faire et notamment du mode photo puisqu'on est vraiment sur les mêmes fonctionnalités. Non, tout ça pour vous dire finalement et ce que je voulais indiquer sur l'appareil photo de cette tablette, c'est que, bon, certes, il n'est pas de mauvaise qualité mais il manque ce fameux flash LED. Après, d'un autre côté, c'est une tablette et est-ce qu'une tablette est vraiment utilisée comme appareil photo ? Ça, sachant qu'en plus, il y a un capteur frontal qui permet donc de gérer les appels visio puisque vous pouvez faire de la visio avec cette tablette. Ce que je voulais vraiment évoquer, c'est l'emplacement même du capteur photo. Vous l'avez remarqué, il est dans le coin supérieur ici. Bon, je viens de retourner la tablette donc il est le coin supérieur droit mais dans la réalité, lorsque vous avez la tablette dans le bon sens, il est dans le coin supérieur gauche et forcément, comme il n'est pas au centre, ce capteur photo, il vous oblige à avoir une petite phase d'habitude, d'accoutumance en fait au cours de laquelle vous allez apprendre tout simplement que le capteur photo ne se trouvant pas au centre, ce n'est pas ici que vous devez viser mais c'est ici que vous devez viser. Donc, vous êtes systématiquement lorsque vous prenez une photo en train de décaler la tablette par rapport à l'objet pour avoir le capteur qui tombe bien devant. Bon, ça c'est la petite particularité. En soi, ce n'est pas extrêmement problématique parce que le capteur reste de même niveau que si le capteur avait été placé en centre. C'est simplement un choix, j'imagine, en termes d'ergonomie, alors pas d'ergonomie parce que pour le coup, pas d'ergonomie manipulation parce que pour le coup, je trouve que c'est un peu mal placé mais plutôt d'ergonomie en termes de poids, de prise en main parce que la tablette justement revendique aussi une très bonne répartition du poids entre gauche et droite pour donner le sentiment que la tablette est parfaitement balancée. Et justement, j'imagine que si le capteur est placé en haut, ici à gauche, c'est pour contrebalancer le poids en fait des éléments qui pourraient être en bas à droite pour donner un sentiment de tablette bien construite et bien homogène et justement, c'est le cas. Quand on a une prise en main, on ne sent pas qu'il y a un côté plus lourd que l'autre ce qui pourrait être désagréable justement au niveau de la prise en main. Alors voilà, ça c'était justement pour le capteur photo et puis finalement, cet aspect clôt la partie usage. Alors, deux autres aspects, enfin plutôt un autre aspect sur lequel j'ai envie d'arriver qui est l'autonomie de la tablette. Alors, c'est le seul point négatif que j'ai à faire sur cette tablette finalement. Le vrai point négatif de cette tablette, c'est son autonomie puisque c'est une tablette qui, lorsque vous allez l'utiliser, consomme énormément d'énergie. Elle est extrêmement énergivore. C'est une tablette qui, parce qu'elle est extrêmement énergivore, justement va bouffer très rapidement votre batterie lorsque vous êtes en utilisation et comme c'est une tablette et là j'en fais la deuxième partie de cette petite notion d'autonomie et comme c'est une tablette qui est puissante et qui vous incite finalement à l'utiliser, eh bien vous allez forcément la recharger très fréquemment. C'est une tablette qui voilà, lorsque vous l'utilisez pour faire du jeu, regarder un film, en lentille et autres, forcément ça vous bouffe une batterie en une journée et vous allez être obligé de la recharger quotidiennement si vous êtes vraiment dans une vraie utilisation addictive tel que ça peut être le cas pour moi parce que c'est une très bonne tablette, on a envie de regarder du film, on a envie de jouer à du jeu vidéo et par contre si c'est juste une tablette pour la poser sur le coin d'un bureau, forcément là ça m'amène à vous poser une question, c'est est-ce que c'est vraiment la bonne tablette à prendre ? Mais ça on en reparlera en conclusion. Mais voilà, l'autonomie de cette tablette elle est faible parce que vous allez être forcément incité à l'utiliser et plus que fortement. Voilà, à l'utiliser intensivement on va dire. Voilà, donc ça c'était le dernier point avant d'arriver à la conclusion. Alors conclusion de cette vidéo, est-ce que je recommande ou pas la tablette Z ? Est-ce que je recommande ou pas la Sony Xperia ou la tablette Z ? Ma réponse est oui, je recommande cette tablette. Il s'agit d'un véritable monstre de puissance. Aujourd'hui, cette tablette est capable de faire fonctionner absolument tout. Jeux 3D, jeux 2D bien évidemment, grosses applications, y compris les applications de navigation. Elle est complète, elle est extrêmement performante et j'imagine tout à fait que dans un an, deux ans ou même trois ans, elle soit encore au goût du jour en termes de performance. Certes, dans les trois années à venir, on imagine bien que les tablettes sont ronds de plus en plus puissantes, mais dans les trois années à venir, je pense qu'on n'aura pas à rougir d'avoir une Sony Xperia tablette Z. Elle sera encore au goût du jour. Les performances seront encore largement suffisantes pour faire tourner les futurs jeux 3D qui sortiront d'ici la fin d'année ou le début de l'année prochaine. Donc, on est vraiment sur une tablette performante. C'est une tablette en plus qui est connectée, elle a toutes les normes de connectivité, petites particularités supplémentaires. Vous pouvez aussi brancher, c'est la petite note supplémentaire sur les tablettes Sony, vous pourrez aussi brancher par exemple une manette de PlayStation pour pouvoir jouer avec vos jeux peut-être un peu plus facilement que sur les commandes tactiles. Il faut des jeux compatibles aussi, mais vous pouvez bien sûr brancher une manette DualShock 3. Si vous êtes propriétaire d'une PlayStation, c'est encore plus intéressant. Sony sait faire du merge de fonctionnalités entre ses différents appareils. Sony sait faire, par exemple, du partage de vidéos avec la télé, du partage justement de jeux avec une manette de jeux PlayStation, etc. Donc, c'est vraiment cette notion-là qui est très intéressante aussi chez Sony. C'est donc la connectivité aussi qui est extrêmement bonne. On a un écran qui est juste très beau en Full HD, on a un appareil photo qui marche plutôt pas mal, mais qui manque de flashlights, certes, mais est-ce que c'est l'usage que l'on fait sur une tablette ? Et on est sur une tablette qui est fine et qui, dans l'absolu, n'est pas plus lourde que ses concurrentes. Donc, on est sur quelque chose qui est très sympa. Non, voilà, c'est vraiment grosso modo, pour synthétiser la chose, une tablette haut de gamme, ultra haut de gamme, qui figure selon moi parmi les trois meilleurs du marché et avec la note 10.1 de Samsung, par exemple, et l'iPad Retina. Donc, on est clairement sur un produit haut de gamme, un produit performant que je recommande si vous avez, bien évidemment, le portefeuille nécessaire. 500 euros, c'est le prix d'attaque de cette tablette. Une tablette qui monte à 650 euros, si mes souvenirs sont bons, en 16 gigas et 4G. Donc, on est sur un investissement qui est conséquent, mais c'est une tablette qui vous en donne pour son argent, qui vaut son prix. Vraiment, c'est un très, très bon produit. Maintenant, si vous êtes un utilisateur de tablettes, on va dire de manière ponctuelle, si vous aimez bien avoir une tablette juste pour pouvoir lire vos emails de temps en temps, de temps à autre. Donc, est-ce que cette tablette est ce qu'il vous faut ? Je dirais que non. Il s'agit vraiment d'une tablette d'utilisateur, on va dire intensif, accro, tactile, qui a envie de lire ses mails tous les jours, qui va regarder la vidéo tous les jours. Si c'est votre cas, oui, cette tablette est faite pour vous. Et si c'est votre cas, forcément, sachez que vous allez devoir recharger la tablette quotidiennement. Si ce n'est pas votre cas, est-ce que ça vaut la peine d'acheter une tablette aussi puissante ? Pas forcément. Il y a des tablettes qui valent moins cher quand même, 200, 300 euros, et qui sont 2, 3, 4 fois moins puissantes. Effectivement, c'est le cas, notamment avec de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1, qui est 4 fois moins puissante. C'est d'ailleurs ma propre tablette perso, mais qui, voilà, peuvent aussi présenter une très bonne alternative pour les utilisateurs de tablettes ponctuelles. Les utilisateurs ponctuels. Là, on est sur une tablette faite pour des gens qui veulent vraiment de la performance, qui veulent une très belle tablette, tablette étanche en plus, tablette nomade, 4G en plus, si elle existe dans sa version 4G. Mais voilà, on est pour des utilisateurs, on est sur un produit qui est pour des utilisateurs, on va dire, qui en veulent, qui en demandent, qui sont habitués à du tactile et qui veulent quand même un produit haut de gamme, très haut de gamme, et c'est le cas ici. Voilà. Donc, ma recommandation, oui, achetez cette tablette si vous êtes dans cette dernière typologie de client. pardon. Voilà, une très très belle tablette qui a été très très intéressante à utiliser et très agréable à utiliser. Voilà. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais pendant toute la durée de la vidéo, je crois qu'on a consommé 12% de la batterie et la vidéo dure moins d'une heure. Donc, c'était pour vous évoquer, oui, c'est une batterie, oui, c'est une batterie qui a du mal par rapport à une tablette qui en demande beaucoup. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Cette vidéo, comme d'habitude, va être publiée sur YouTube. Donc, une vidéo qui va être publiée sur YouTube sur notre chaîne Top4Fun, n'hésitez pas aussi à passer sur notre forum. C'est un lien que vous pourrez très facilement trouver et dans la description de la vidéo, mais aussi sur le blog, sur le header du blog, sur l'entête du blog, vous avez un lien qui s'appelle forum. Donc, n'hésitez pas à passer aussi nous faire un coucou sur notre forum. Enfin, Twitter et Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces deux éléments, sachant que je publie régulièrement mon propre planning de test sur Facebook, ce qui vous permet de savoir quelles sont les prochaines tablettes et les prochains smartphones que je vais tester et aussi de me proposer les prochains smartphones et tablettes que vous voudriez que je teste. Voilà, puisque je réagis aussi à vos demandes et un certain nombre des tests que j'effectue aujourd'hui sont ceux que vous m'avez vous-même proposé, vous-même demandé. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était donc la Sony Xperia Tablette Z, une tablette ultra haut de gamme et que je recommande sans aucun conteste, sans aucun doute. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. A bientôt. Ciao, ciao.